... Après l'invasion de la Pologne par Hitler, en septembre 1939, la Grande-Bretagne et la France déclarent la guerre à l'Allemagne. L'extraordinaire rapidité de la victoire allemande en Pologne, obtenue en grande partie grâce à des percées irrésistibles des blindés et à des encerclements magistraux à plonger les alliés dans une profonde stupeur. Après des mois d'inaction, les alliés décident enfin de frapper les lignes de ravitaillement allemandes en Scandinavie. Presque simultanément, Hitler déclenche de son côté une nouvelle invasion et cette fois encore, son armée réserve une incroyable surprise à ses adversaires. Pourtant, au moment du déclenchement des deux campagnes, chaque camp ignore les intentions de l'autre. Les Junkers décollent par vagues successives des aérodromes allemands. C'est la première étape d'une nouvelle aventure militaire qui, si elle réussit, bouleversera à jamais la doctrine de guerre. Les unités d'élite que ces avions emportent à travers ce ciel gris sont la création d'un seul homme, le général Kurt Student, le commandant des troupes aéroportées allemandes. Ces hommes sont tous des volontaires qui ont été rigoureusement sélectionnés. Student considère que les officiers doivent donner l'exemple du courage et de l'esprit d'initiative. Et il attache beaucoup d'importance à l'instauration d'un climat de confiance réciproque et de camaraderie parmi ces hommes. Aujourd'hui, pour la première fois, des parachutistes vont être engagés dans une bataille. Ces Junkers font route vers le nord. Plus bas en mer, les combats navals ont déjà commencé. Au passage, les Allemands s'emparent du Danemark. Mais leur véritable objectif, plus difficile à atteindre, se trouve de l'autre côté de la mer. Les Alliés, sûrs de leur supériorité navale, savent qu'Hitler ne pourra pas compter cette fois sur ses chars pour conquérir la Norvège. Ils n'ont pas encore compris que l'avion va apporter une nouvelle dimension, verticale, à la guerre moderne. Les parachutistes de Student ne sont pas nombreux. Mais ils ont une mission cruciale. S'emparer de différentes installations clés afin de faciliter les opérations amphibies. Ils doivent avant tout prendre les aérodromes. Cela permettra l'arrivée immédiate des renforts par avion. Student mise sur l'imagination, l'audace et l'habileté pour compenser cette énorme infériorité numérique. Malgré une résistance acharnée, le premier aérodrome, près de Stavanger, est rapidement neutralisé. A Oslo, en revanche, à cause surtout d'une météo exécrable, ils rencontrent de graves difficultés. Au bout d'un certain temps, ils reçoivent l'ordre de rentrée à la base. Mais les six chasseurs Messerschmitt, qui escortent les avions de transport de troupes, sont à court de carburant. Leur chef d'escadrille prend donc la décision d'atterrir, en espérant que les mitrailleurs de queue joueront pleinement leur rôle. Curieusement, cette première approche s'avère suffisante. Les Messerschmitt se posent sur un aérodrome déserté. Néanmoins, la situation reste critique. En effet, les batteries côtières des Norvégiens ont repoussé le débarquement tant attendu. Un croiseur lourd, le Blücher, a été coulé. La petite garnison allemande occupant l'aérodrome se retrouve dans une position particulièrement vulnérable. Student a toujours encouragé les prises d'initiatives. Le commandant allemand décide de faire défiler ses hommes dans Oslo, au son de la musique, comme après une victoire. Complètement abasourdi par les événements de la journée, les Norvégiens capitulent. Bientôt, les parachutistes découvrent à quel point les choses auraient pu mal tourner, lorsqu'après un largage, des hommes se retrouvent trop isolés pour se regrouper. La précision de la navigation et les conditions météo seront toujours des facteurs déterminants pour la réussite d'une opération aéroportée. Les combats continuent à Narvik, plus au nord, où les alliés ont débarqué. Les parachutistes constituent un renfort inestimable pour les forces allemandes isolées. La capacité des unités aéroportées à fournir un soutien rapide et déterminant à des groupes encerclés par l'ennemi, parfois depuis des centaines de kilomètres, est démontrée de façon éclatante. A terre, ces hommes font preuve de qualité de combattant tout à fait exceptionnelle. C'est le début d'une véritable tradition. Même si la flotte de surface allemande a subi de lourdes pertes, la Norvège n'en demeure pas moins une victoire remarquablement peu coûteuse. Les unités aéroportées ont enregistré très peu de pertes. En revanche, au cours des opérations, une centaine de Junkers ont été détruits. Cet avion robuste est utilisé de manière intensive, à la fois pour l'entraînement et pour le transport. Seule une petite unité de parachutistes a pris part à cette victoire en Norvège. Mais Student a pu vérifier toute la valeur de sa théorie. Peu de temps après, un nouveau défi se présente. Et cette fois, la presque totalité de ces hommes y participera. En effet, avant même la fin des combats en Norvège, Hitler lance sa grande offensive à l'ouest. L'effet de surprise a de nouveau une importance considérable dans la stratégie allemande. Tandis qu'une armée entre en Hollande et en Belgique, le gros déblindé se regroupe en vue d'une foudroyante offensive à partir des Ardennes, là où on l'attend le moins. Après avoir enfoncé les faibles défenses françaises, ils se dirigent tout droit vers la côte. A cause du faible nombre de chars disponibles pour l'invasion des Pays-Bas, on confie à la division aéroportée un rôle de première importance. Il ne faut pas relâcher le rythme de l'offensive. Cela ne sera possible que si un certain nombre de ponts clés restent intacts. Ils sont déjà minés et les défenseurs risquent de les détruire à tout instant. Les parachutistes réussissent à s'emparer des ponts de Mördijk et Dördrecht, qui ouvrent la porte vers Rotterdam, où le pont de Villelm, dans le centre-ville, est déjà tenu par une petite unité arrivée par Hydravion. Elle a rapidement reçu le renfort de parachutistes largués au-dessus d'un stade des environs. La réussite n'est cependant pas systématique. Ainsi, la tentative visant à prendre l'AE s'est terminée par la destruction de plusieurs appareils de transport de troupes au-dessus de trois aérodromes. Un spectaculaire exploit a cependant largement compensé ce désastre. Le fameux fort Eben-Emmaël, sur le canal Albert, que l'on croyait inexpugnable, gardait trois ponts d'une importance stratégique capitale. Le remarquable plan de prise de ce fort s'appuyait sur le professionnalisme de l'unité d'élite constituée de parachutistes et de soldats du génie, spécialement réunis pour cette mission. Lorsque la météo permet son utilisation, le planeur présente plusieurs avantages sur le parachute. Des sticks entiers de soldats peuvent atterrir en même temps, ce qui évite les problèmes de dispersion. Un bon pilote peut se poser à quelques mètres de son objectif. Enfin, durant son approche, le planeur est totalement silencieux. Grâce au renfort des parachutistes, ces petites unités réussissent à repousser les tentatives de contre-attaque belges jusqu'à l'arrivée de l'infanterie. Construit pour résister à une armée, le fort Eben-Emmaël est neutralisé par seulement 85 hommes courageux et extraordinairement bien entraînés. Lorsque les forces aéroportées connaissent des difficultés, tout va très mal. Là où des unités isolées, qui ne disposent bien sûr que d'un armement léger, rencontrent une résistance bien dirigée, leurs pertes sont très lourdes. 170 Juncker ont été détruits et un nombre à peu près comparable de machines sérieusement endommagées. Mais lorsque ce type d'offensive se déroule comme prévu, le résultat est tout à fait exceptionnel. En outre, l'impact sur le moral de l'ennemi, même après des largages approximatifs, est profond. Lors de la bataille de France qui s'ensuit, le camp des alliés est persuadé, à tort, que les Allemands larguent des parachutistes déguisés en bonne sœur. Constatant le potentiel militaire exceptionnel de cette nouvelle armée, l'état-major allemand décide d'accroître le nombre d'hommes au sein de la division aéroportée de Student. Goering, qui songe déjà à la conquête de la Grande-Bretagne, tente d'obtenir la création de quatre autres divisions de ce type, en vain. Les Allemands ne sont pas les seuls à être stupéfaits des remarquables exploits des parachutistes. Dans le passé, la Grande-Bretagne a envisagé, puis abandonné, l'idée de créer de telles unités. Le haut commandement britannique jugeait que ces hommes représenteraient des cibles trop vulnérables. Maintenant, après les défaites en Norvège et aux Pays-Bas, on demande à tous les soldats de rester en état d'alerte, à l'aube et au crépuscule, dans l'éventualité d'une attaque. On installe à la hâte des défenses improvisées dans les zones sensibles. Excédé, Churchill exige la création d'unités aéroportées. En juin, la première école de formation de parachutistes ouvre ses portes près de Manchester. Durant la même année, la première brigade de parachutistes sort de formation. Comme leurs homologues allemands, les Britanniques sont des volontaires. Ce sont en général des hommes talentueux, au caractère bien trempé, désireux d'échapper à l'extrême rigidité qui distingue une bonne partie du reste de l'armée régulière. A l'instar des hommes de Student, ces paras développent un esprit de corps exceptionnel. Et ils vont, eux aussi, acquérir la réputation enviable de forces d'élite. Les Britanniques ne disposent pas d'avions réellement adaptés au largage de paras et au transport de troupes. Les écoles de formation n'ont reçu que de vieilles machines obsolètes, car le haut commandement de la RAF, qui ne songe qu'à ses raids de bombardements stratégiques, rechigne à détourner une partie de ces matériels. Néanmoins, l'entraînement progresse. De nouvelles techniques sont mises au point et testées. On expérimente la poignée d'ouverture tirée par le parachutiste en chute libre et l'ouverture automatique qui se déclenche dès qu'il a franchi la porte de l'appareil. Des auxiliaires féminins de la RAF, les WAAF, ont appris à plier les parachutes. À Ringway, un seul accident sur 400 000 sauts a été attribué à un défaut de pliage. Au début de 1941, les Allemands lancent une puissante offensive à travers les Balkans jusqu'en Grèce. Ils obligent les Britanniques et les autres troupes alliées à battre en retraite, puis à évacuer. Pour fuir, la plupart de ces soldats ne peuvent compter que sur l'immense pont reliant les deux rives du canal de Corinthe. De puissantes défenses, notamment des canons anti-aériens et des chars légers, sont positionnés de part et d'autre de ce pont, qui est en outre miné afin d'être détruit aussitôt après l'évacuation. Les Allemands optent pour une audacieuse offensive aéroportée. Elle débute au 1re lueur du jour, le 26 avril, par des bombardements aériens soutenus. Ébranlés et épuisés, les défenseurs sont alors totalement pris par surprise par les soldats allemands descendant de leur planeur après avoir atterri de chaque côté du pont. Ces derniers s'emparent rapidement du pont et des hommes du génie se hâtent de couper des câbles reliés au détonateur. Et, simultanément, des vagues de Juncker larguent des parachutistes qui vont combattre les derniers défenseurs des deux côtés du canal. Bien que redoutable, le combat est bref. Et, à midi, tout est terminé. Les allemands ne sont privés d'une victoire triomphale que par le tir heureux d'un canon britannique qui, après avoir atteint les explosifs, détruit finalement le pont. Cette opération audacieuse exécutée avec Maestria ferme la porte de sortie des troupes alliées encore présente dans le nord. Ceux qui ont pu traverser sont en général évacués vers la Crète, qui deviendra, un mois plus tard, l'objectif du plus ambitieux et du plus spectaculaire assaut aéroporté monté par les Allemands lors de toute cette guerre. Si la Royal Navy conserve la suprématie sur les eaux de la Méditerranée, il en va différemment sur le plan aérien. Pour défendre l'espace aérien crétois, les avions britanniques doivent effectuer un vol de 480 kilomètres à partir de l'Égypte. Stoudent envisage de conquérir la Crète depuis les aires, en recourant à l'ensemble de sa propre division aéroportée ainsi qu'à une division de montagne. L'armement lourd et les futurs renforts doivent être acheminés sur place durant la nuit. En comptant les deux divisions grecques, il y a plus de 50 000 soldats alliés en Crète. Même s'ils sont plus nombreux que les Allemands l'imaginent, leur matériel et leur armement laissent à désirer. Il manque surtout de postes radio, ce qui gêne les communications entre des unités très éloignées les unes des autres. Et puis, après la Grèce, le moral n'est plus vraiment au beau fixe. Mais le général Freyberg bénéficie de la guerre un avantage notable. Les codes militaires allemands ont été cassés et il est informé à l'avance des détails précis de l'attaque. Quelques 500 chasseurs et bombardiers ainsi qu'un nombre à peu près similaire de Juncker de transport prennent part à cette opération Mercure qui commence au matin du 20 mai 1941. Une série de raids de bombardements et de mitraillages au sol commencent. Les canons de la DCA sont les cibles principales. Le principal objectif de la première vague de 3000 parachutistes est le petit aérodrome de Malhem à l'est de l'île. Une seconde vague saute sur Héraclion qui dispose de la seule piste en dur de l'île. Les premiers largages sont un désastre. En effet, soucieux de ne pas larguer les parachutistes en mer, les pilotes de Juncker s'éloignent trop des côtes et les troupes se retrouvent dispersés et loin de leur cible. La résistance au sol est à la fois féroce et bien organisée. Dès l'atterrissage, les formations allemandes isolées subissent de terribles pertes. Dans certains cas, ce sont les deux tiers de ces forces qui sont concernées. Pourtant, l'extrême résolution de Student et de ses commandants va l'emporter. Aux premières heures du 21 mai, les frappes aériennes allemandes reprennent. Une reconnaissance à l'aube a convaincu Student que la victoire est encore possible et il engage ses derniers parachutistes dans la bataille. La chance sourit aux audacieux. En effectuant une manœuvre de repli pour consolider leurs forces, les troupes alliées ont, sans le vouloir, cédé leur position stratégique de mal-aime aux allemands. Peu après, les unités de montagne arrivent sur l'aérodrome et la crête est effectivement perdue. Les parachutistes ne sont certainement pas la seule formation militaire à apparaître lors de la Seconde Guerre mondiale. De nouveaux concepts, souvent liés à des technologies plus modernes, débouchent sur la création de nombreuses forces d'élite. Pour les redoutables troupes allemandes de montagne, on met au point des canons sans recul. La guerre sous-marine acquiert une nouvelle dimension en termes de sophistication. Des navires de guerre sont coulés par des hommes-grenouilles italiens opérant à partir de sous-marins de poche. Les Allemands s'inspirent à la fois des Italiens et des Britanniques pour former leurs propres forces de nageurs de combat. À la fin de la guerre, ces hommes réalisent des exploits en détruisant les ponts tenus par les alliés. Les torpilles humaines allemandes, opérées par un seul homme, coulent peu de navires. Mais les linsen, des canaux bourrés d'explosifs utilisés en grand nombre, sont une importante source d'inquiétude. Le pilote d'un Linsen saute dès qu'il a lancé son canot à pleine vitesse contre sa cible. La machine est ensuite guidée à distance depuis un navire. Les Allemands en ont construit plus d'un millier. Beaucoup d'unités spécialisées de petite taille apparaissent pendant la guerre en fonction de circonstances particulières et elles se montrent souvent très efficaces. C'est cependant l'avion moderne qui, plus que toute autre innovation, bouleverse radicalement la pratique de la guerre. Il devient par exemple possible d'acheminer très rapidement des combattants sur des secteurs cruciaux de chaque côté du front. Les hommes sélectionnés pour ces unités aéroportées possèdent nécessairement de meilleure qualité de combattant que le soldat ordinaire. Ils suivent un entraînement au combat extrêmement poussé et ils ont développé un réel esprit de corps. Dans un rôle de fantassin, ce qui leur arrive assez fréquemment, ils acquièrent une formidable réputation. Il est indiscutable que parmi toutes les forces d'élite apparues pendant cette guerre, les parachutistes sont devenus les plus célèbres et c'est toujours le cas. Après la crête, Hitler a dit à Student l'époque des troupes aéroportées est terminée. Si les Allemands rechignent à tirer les conséquences de leurs expériences, ce n'est pas le cas de tout le monde. Les exploits des hommes de Student ont fortement impressionné les Britanniques et les Américains. Et lorsque les États-Unis entrent en guerre à la fin de 1941, ils consacrent des ressources considérables à la mise sur pied d'une grande force de parachutistes. C'est en effet un Américain, le colonel William Mitchell, qui, en 1918, a le premier proposé l'utilisation de parachutes pour larguer des troupes à l'arrière des lignes ennemies. Mais à cause de différents facteurs, notamment l'inadaptation des avions de l'époque, ces idées n'ont pas été retenues. En 1942, l'entraînement à l'école de parachutisme de Fort Benning, en Géorgie, s'accélère. Les Américains expérimentent de nouvelles machines à simulation. Ils mettent l'accent sur les techniques de combat et de saut et ceux qui en ressortent ont un haut degré de compétence. Les appareils utilisés sont soit des modèles existants, transformés, soit des modèles spécialement conçus pour ce rôle. Les Américains savaient qu'ils devraient un jour retourner en Europe et que les premiers débarquements seraient extraordinairement périlleux. Même si en mars 1942, une audacieuse opération commando contre le port de Saint-Nazaire a été couronnée de succès, les énormes pertes du raid de Dieppe en août de la même année ont mis en exergue les dangers d'un assaut frontal sur des positions côtières fortifiées. Le largage de troupes à l'arrière du mur de l'Atlantique pour attaquer et perturber les défenses allemandes est une option très tentante. Des plans détaillés sont mis sur pied. Dans les opérations de Student, tous les soldats impliqués se trouvaient sous le commandement unifié de la Luftwaffe. Les parachutistes américains et britanniques, en revanche, dépendent des pilotes et des appareils fournis par leurs forces aériennes respectives. Une situation qui va entraîner de malheureuses conséquences. Les deux forces aériennes mènent une vaste offensive de bombardements stratégiques et beaucoup d'officiers de l'état-major aérien sont réservés, voire opposés à une quelconque modification de leur stratégie. Cette friction entre services entraînera plus tard d'inévitables pertes humaines. À la fin de 1942, les Alliés débarquent en Afrique du Nord. Ils ignorent quelle sera la réaction des Français, mais ceux-ci n'offrent finalement qu'une faible résistance. Les quatre principales opérations aéroportées sont mal préparées. Mais les parachutistes britanniques et américains participent pour la première fois au combat. Ils sautent sur les aérodromes et d'autres cibles. Ensuite, lors de la campagne terrestre visant à éliminer les armées de l'Axe présentes en Afrique, les parachutistes apportent la preuve de leur grande qualité de fantassin. L'objectif suivant des Alliés est la Sicile, où ils débarquent en juillet 1943. Les rôles principaux sont confiés aux troupes embarquées sur des planeurs et aux parachutistes. Même si l'opération de Sicile est prévue de longue date, son plan a été sujet à trop de tergiversations à tous les niveaux. Dans ces conditions, les opérations aéroportées commencent mal. L'artillerie de la marine américaine abat un certain nombre d'appareils alliés. Par ailleurs, à cause de l'inexpérience des pilotes d'une mauvaise navigation et de vent puissant, les parachutistes sautent souvent trop loin de la drop zone. Pourtant, même si seule une faible proportion de troupes aéroportées se posent près de l'endroit voulu, la qualité de ces hommes est telle qu'ils réussissent à mener à bien la plupart de leurs missions. Le plus grand théâtre des hostilités est de loin celui de l'Est où, sur des centaines de kilomètres de front, des millions d'hommes participent à une guerre démesurée et impitoyable. Dans les années 30, l'Union soviétique a été l'un des premiers pays à employer des troupes aéroportées. Mais après la période des purges staliniennes, l'idée d'un corps de parachutistes est tombée en disgrâce. Pendant la Seconde Guerre mondiale, seules quelques petites opérations de lâcher de paras sont lancées par les deux camps. Néanmoins, les zones occupées par les Allemands sont si vastes qu'il leur est impossible d'assurer la cohésion de leur défense. Les soviétiques profitent de cette situation pour réaliser des ponts aériens et des largages afin de ravitailler les partisans luttant derrière les lignes allemandes. Parfois, c'est toute une division qui tombe du ciel. Bien que peu utilisées pour leur rôle premier, les unités aéroportées allemandes sont largement employées en tant qu'infanterie d'élite dans tous les secteurs du fond de l'Est, de Leningrad jusqu'au Caucase. Le courage, l'abnégation et l'excellente efficacité dont ils font preuve renforcent encore leur solide réputation. Ils interviennent souvent dans les situations critiques, aussi bien de manière offensive que défensive. Dans ces circonstances, les pertes dans leur rang sont inévitablement élevées. Ainsi, lors d'un engagement particulièrement acharné dans les environs de Leningrad, tous les officiers d'un bataillon aérien sont tués ou blessés. Les exploits des troupes aéroportées entraînent un développement rapide de leur nombre. Finalement, c'est toute une armée de parachutistes qui est créée, même si une bonne partie n'existe que sur le papier. à cause de leur réputation de soldats d'élite, les hommes de Student ne sont pas non plus très appréciés de l'armée régulière. Cette hostilité réciproque s'aggravera encore lorsque les parachutistes exigeront de continuer à servir en tant que branche de la Luftwaffe. Après le renversement du régime fasciste en Italie, Mussolini est arrêté. En septembre 1943, le despote déchu est détenu dans un hôtel du massif du Grand Sasso d'Italie. Pour des raisons de simple prestige, Hitler veut le libérer. Une audacieuse expédition aéroportée est montée. Elle est dirigée par le flamboyant Otto Scorzeny. Arrivé dans le plus grand silence, les planeurs se posent sur la pelouse près de l'hôtel Campo Imperator. Les hommes de Scorzeny entrent dans l'établissement et libèrent Mussolini en quelques minutes. Sur une piste de terre à flanc de montagne, un avion à décollage court l'attend. A la grande stupéfaction du pilote, Scorzeny et Mussolini montent tous deux dans le minuscule bi-place. Le Fissler Storch F-156 réussit toutefois à décoller et Mussolini est conduit sur un aérodrome tenu par les Allemands. La mission de Scorzeny ne s'achève que lorsqu'ils sont tous deux conduits auprès d'Hitler. Les Allemands attachent davantage de valeur à la propagande faite autour de cette affaire qu'a Mussolini lui-même. De leur côté, les forces alliées progressent péniblement vers le nord de l'Italie car elles doivent faire face à la résistance acharnée des parachutistes allemands combattants en tant que fantassins. Il y a parmi eux de nombreux survivants de Crète et de Russie. Tout au long de la campagne d'Italie, les Allemands déjouent régulièrement les plans des alliés qui se retrouvent constamment dans des positions où le terrain et la tactique sont imposées par l'adversaire. Cela donne lieu à de difficiles assauts frontaux dans lesquels les alliés n'obtiennent que de modestes gains territoriaux avec un coût élevé en termes de temps, d'énergie dépensée et en perles humaines. Les parachutistes allemands jouent un rôle clé dans ce repli progressif brillamment orchestré. Ils se montrent particulièrement redoutables dans l'art de la défense au milieu des ruines et des gravats où de grandes unités alliées peuvent être immobilisées par seulement quelques hommes. En outre, lorsque la puissance de feu de l'ennemi devient trop grande, ces hommes réussissent généralement à décrocher. Au début de 1944, les Allemands sont solidement campés derrière la ligne Gustave. Dans l'espoir de déborder ce terrible obstacle, les forces alliées réalisent un débarquement à Anzio, à 95 kilomètres au nord de cette ligne. Ils espèrent réaliser une rapide percée, suivie d'une poussée à travers les voies de ravitaillement allemande. Les huit jours nécessaires au renforcement de la tête de pont alliée donnent au maréchal Kesselring, un maître de l'improvisation, amplement le temps d'organiser la riposte. Cette riposte comprend un important contingent de parachutistes qui met fin à tout espoir de percer rapide du côté allié. Une seconde contre-attaque à la mi-février manque de repousser les Alliés jusqu'à la mer. Et durant des mois, la tête de pont se retrouve immobilisée et impuissante. Simultanément au débarquement d'Anzio, les Alliés lancent une offensive majeure contre la ligne Gustave. Le secteur clé de cette ligne est surplombé par le mont Cassin et les hauteurs environnantes. L'élan initial de l'attaque suffit à mettre toute la position allemande autour de Cassino en péril. Des renforts de parachutistes arrivent alors pour prendre la relève et renforcer les défenses. L'avance alliée est d'abord contenue puis repoussée. Kesselring a ordonné à ses troupes de ne pas occuper le célèbre monastère de Monte Cassino et ses parages. Mais après les bombardements lourds qui ont réduit ce magnifique édifice à un tas de pierres, les Allemands s'y installent. Pendant quatre mois, les parachutistes restent à Cassino et résistent d'une façon tout à fait remarquable. Ils combattent dans les plus rudes conditions. Dans les montagnes, l'écho du bruit de la bataille est quasiment continu. Sur ces pentes exposées, il est très difficile de se mettre à couvert. Le ravitaillement doit être effectué à pied durant la nuit. Il est vrai que les Allemands bénéficient grandement des impairs du commandement allié. Mais les soldats qui assaillent sans cesse leur position sont du meilleur calibre. Parfois, l'écart entre les deux lignes se réduit à quelques mètres. Mais les parachutistes résistent à toutes les offensives des Britanniques, Français, Américains, Canadiens, Indiens, Néo-Zélandais et Polonais. Lors du raid aérien le plus intensif de cette campagne alliée, 750 appareils larguent plus de 1000 tonnes de bombes sur le minuscule périmètre au sommet du Mont Cassino. Il est suivi d'un bombardement de l'artillerie lors duquel près de 200 000 obus sont tirés sur cette même position. Quand tout est terminé, les parachutistes survivants sortent des ruines fumantes pour repousser un nouvel assaut. d'autres attaques ne parviennent pas à les déloger. Mais plus loin, à l'ouest, le front allemand s'effondre. Cassino est menacé d'encerclement et pendant la nuit du 17 mai, toujours invaincus, les parachutistes abandonnent silencieusement leur position et descendent des hauteurs. Leur résistance acharnée n'est pas encore terminée. Pendant les 15 jours suivants, ils forment l'arrière-garde vigilante et combative des forces allemandes se repliant vers le nord sur la nouvelle ligne de défense. Même s'ils ont infligé de redoutables pertes à leurs ennemis, le coût en vie humaine du côté des parachutistes est aussi élevé et ces combattants hors pair ne peuvent plus être relevés. Les jours de l'Allemagne nazie sont comptés. A l'est, l'immense armée soviétique gagne du terrain tandis qu'à l'ouest, une nouvelle menace apparaît. Les Américains s'apprêtent à revenir en Europe. Les commandants alliés savent que durant la première journée, ils doivent faire débarquer suffisamment d'hommes en France pour repousser toute contre-attaque immédiate. Par ailleurs, la tête de pont doit être assez solide pour permettre à ces armées de s'organiser et de se déployer mais aussi pour disposer de l'espace nécessaire à l'arrivée d'énormes convois transportant hommes, matériel et approvisionnement. Ce débarquement est une entreprise extrêmement périlleuse. En effet, si les Allemands ont des centaines de kilomètres de côte à protéger, ils ont disposé de quatre ans pour les fortifier. sur terre, sur la plage et sous l'eau, il y a des barrières, des mines et des obstacles de tout genre. Des casemates, des emplacements et des batteries couvrent chaque mètre de la côte et une bonne distance en mer. Seulement menacées par la flaque, les forces aéroportées peuvent prendre ces défenses à revers. Pour cette première journée si importante du débarquement, trois divisions de troupes aéroportées anglaises et américaines sont engagées. La principale mission stratégique des parachutistes et des troupes embarquées dans des planeurs consistera à protéger les flancs de la tête de pont. A côté de cela, chaque unité est chargée d'une multiplicité de tâches dont beaucoup doivent être achevées entre minuit et l'aube. Les obstacles anti-planeurs doivent être démantelés. des ponts doivent être pris intacts afin d'autoriser le déploiement rapide des têtes de pont. D'autres ponts doivent être détruits pour empêcher l'acheminement des renforts allemands. L'élimination des lourdes batteries côtières est d'une importance vitale. Déjà lourdement chargés, les parachutistes ont besoin d'un important matériel qui sera largué séparément. On réfléchit beaucoup à ce problème et on essaie différentes solutions. Certains planeurs sont spécialement conçus pour transporter le gros matériel. Même avec des plans aussi détaillés, aussi explicites, certaines missions ne se dérouleront sans doute pas comme prévu. Un officier avertit ses hommes. N'ayez pas peur si le chaos règne. c'est quasiment inévitable. Le jour J, le 6 juin 1944. Le débarquement programmé depuis si longtemps débute. La mauvaise météo complique un peu plus la navigation aérienne. De longues formations emplissent le ciel obscur. En dessous d'eux, dans les eaux mouvementées de la Manche, l'extraordinaire armada des alliés se dirige elle aussi vers les côtes françaises. De nombreux pilotes n'ont encore jamais subi de tir de la DCA. Bon nombre d'avions quittent ainsi leur trajectoire initiale et s'écartent de leurs objectifs. Le ciel nuageux cause également des erreurs d'appréciation. de nouveaux instruments de navigation sont apparus mais ici, on favorise l'observation visuelle et les cartes. les largages se passent beaucoup plus mal que prévu. rares parmi les 13 000 parachutistes sont ceux qui réussissent à sauter près de leur objectif. Les différentes unités disposent d'une heure pour entrer en contact et s'organiser mais des hommes se posent parfois à 45 km de la drop zone prévue. Le pire sort attend ceux qui atterrissent dans l'immense bocage. Encombrés de leur lourd paquetage, ils se noient systématiquement. Et puis, à cause des accidents et des tirs ennemis, beaucoup d'autres ne verront pas le combat. Les contingents de planeurs ne sont pas mieux lotis. Beaucoup s'écrasent ou se posent de manière prématurée. Surtout, une bonne partie de leur armement et de leur équipement lourd ne leur parvient pas. De grandes quantités de radios sont également perdues, ce qui accroît encore la confusion. La réalisation d'un certain nombre d'opérations est d'ores et déjà condamnée. en revanche, les alliés bénéficient totalement de l'avantage de la surprise. Le haut commandement allemand est au bord du chaos et curieusement, sa réaction est incroyablement lente. La dispersion même des largages apporte une compensation tactique imprévue car elle ajoute à la confusion dans le camp allemand. Les installations des plages avec la terrible menace qu'elles font peser sur les inoffensives barges de débarquement sont les cibles prioritaires. On a confié à tout un bataillon la mission de détruire une batterie côtière particulièrement redoutable. À terre, l'officier se retrouve avec seulement 150 hommes. Résolus, ils accomplissent leur mission. Fait exceptionnel, ce jour-là, les parachutistes remplissent presque tous leurs objectifs et permettent aux têtes de pont de se regrouper et de s'organiser. Des mois de combats meurtriers les attendent mais les alliés ont enfin posé le pied sur le continent européen. Pourtant, durant cette première journée cruciale, ils sont prêts d'échouer et il est certain que la victoire finale doit beaucoup au travail et au courage des parachutistes. en septembre 1944, la progression des alliés en Europe semble se dérouler comme prévu. En Belgique, le maréchal Montgomery songe à un rapide enveloppement de la rouvre et à une fin précoce de la guerre. En effet, privé de son cœur industriel, l'Allemagne ne peut tenir. Mais pour en arriver là, les forces alliées doivent franchir trois fleuves et s'emparer de trois séries de ponts. Une offensive soudaine depuis les airs offre la meilleure et sans doute l'unique chance d'atteindre cet objectif. Trois divisions aéroportées, une Britannique et deux Américaines, constituent cette force d'attaque. La plupart des troupes britanniques n'ont encore jamais combattu. Le manque relatif d'avions pose cependant un problème. Il faudra effectuer une succession de largages durant plusieurs jours. Précédé par une série de bombardements aériens massifs, cette opération Market Garden débute le 17 septembre. Les centaines d'avions remorqueurs et de transports sont escortés par de nombreux chasseurs. La météo est presque idéale. Les trois largages commencent peu après midi. Ils doivent être soutenus à terre par le 30e corps britannique. Malgré les tirs appuyés de la flaque, les atterrissages se passent bien et prennent l'ennemi par surprise. Seule une évacuation précipitée permet au Maréchal Model, le commandant allemand de la zone nord, d'échapper à la capture. Au sud de la Meuse, les parachutistes américains obtiennent un succès presque total. Un pont a été détruit par les Allemands, mais tous les autres sont intacts. La route vers le sud jusqu'à Eindhoven est dégagée et permet une rapide progression du 30e corps qui est malgré tout retardé par une forte résistance allemande. Les opérations du second groupe de parachutistes sont elles aussi couronnées de succès. Le pont de Grave est rapidement capturé. Mais il ne sera possible d'occuper la ville lourdement fortifiée de Nimeg et de sécuriser la traversée de la rivière Val qu'après l'arrivée des blindés, soit quatre jours plus tard. Pour le troisième objectif, Arnhem, par crainte d'importants tirs de DCA, les Diables Rouges de la première British Airborne sautent à 10 km à l'ouest de la ville. Même si la plupart des jeeps blindés sont perdus, ces hommes réussissent à se regrouper rapidement. Une avant-garde part pour Arnhem en empruntant trois routes convergentes. Dès l'arrivée des Britanniques, le pont ferroviaire est dynamité. En revanche, malgré quelques petites difficultés, un bataillon de parachutistes réussit à atteindre les abords du pont routier encore intact. Toutefois, une importante formation de SS prend position à l'extrémité sud du pont et dans d'autres secteurs de la ville. La résistance allemande se durcit. Model, un excellent commandant, ne perd pas de temps. Il dispose de plus de troupes que les services de renseignement alliés l'imaginaient. Plus grave encore, deux divisions blindés SS sont au repos dans les environs. Des problèmes des Britanniques s'amplifient. Les communications radio sont interrompues et le second largage est retardé de quatre heures. Sur le pont, les SS tentent d'attaquer les paras, mais ils sont repoussés en subissant de lourdes pertes. Mais les Allemands, pressés de rouvrir la seule voie de communication avec leurs forces combattant dans le sud, intensifient la pression. Bientôt, les parachutistes sont confrontés aux chars ainsi qu'à l'artillerie. Le 30e corps est encore loin d'Arnhem et sa progression est terriblement lente. Un second bataillon de parachutistes lutte vainement pour venir au secours de la garnison assiégée du pont. À présent, c'est l'ensemble de la division qui est en péril car des dizaines de nouveaux chars allemands font route vers la ville. Le lendemain, la situation empire. À cause de leur mauvaise organisation, les Britanniques ne disposent d'aucun soutien aérien alors que la Luftwaffe mitraille presque à volonté. Seuls quelques renforts par les airs réussissent à les atteindre. À l'ouest d'Arnhem, les Britanniques sont repoussés de leur zone de saut. Privés de radio, ils ne peuvent pas prévenir la RAF. Après avoir subi de puissantes attaques, les avions britanniques larguent l'approvisionnement qui tombe finalement entre les mains de l'ennemi. Sur le pont, la bataille continue à faire rage. Tandis que l'artillerie allemande ravage les bâtiments autour d'eux, les Britanniques sont dépassés en nombre. Les caves se remplissent de leurs blessés et leurs munitions commencent à s'épuiser. Malgré tout, ces parachutistes résistent encore. Ils sont condamnés. Le jeudi 20, après une formidable résistance, les survivants de la garnison sont écrasés. Le reste de la division aéroportée, concentrée dans un périmètre de plus en plus restreint, attend maintenant l'ordre de se replier. Moins de 2 500 hommes réussiront à rejoindre les lignes alliés. Au début de l'opération, ils étaient 4 fois plus nombreux. Montgomery voit ce résultat comme un demi-succès. Après ces formidables états de service durant l'opération Market Garden, la 101e division américaine est envoyée en France dans un secteur réputé calme pour récupérer. Mais à la fin de l'année 44, Hitler est déterminé à lancer une opération monumentale de la dernière chance. Une puissante offensive à travers les Ardennes, qui brisera les lignes de communication alliées, prendra le port d'envers et qui leur permettra de récupérer un certain avantage. Malgré d'immenses difficultés, les Allemands rassemblent des troupes, des chars et des avions. Ils manquent de carburant et devront s'en procurer en route. Dans une première phase, des hommes en uniforme américain s'infiltreront dans le camp ennemi pour effectuer des missions de sabotage, de renseignement et instaurer la confusion. On a fait appel à Otto Skorzeny pour organiser cette partie des opérations. L'offensive commence le 16 décembre. Les agents infiltrés créent une réelle confusion, mais pas de véritable désordre. Beaucoup sont capturés et exécutés pour espionnage. L'offensive allemande, en revanche, est totalement inattendue et plonge le commandement suprême allié dans un état de choc. C'est un grave sujet d'inquiétude, mais la réaction américaine est à la fois pronte et organisée. Les unités situées dans ce secteur mènent des actions qui retardent l'avancée allemande, tandis qu'on prend des mesures pour acheminer des renforts. La 101e division est mobilisée sur le champ et envoyée à Bastogne, une ville importante située au carrefour de cinq grandes routes. Le 19 décembre, Bastogne est déjà assiégée. Le lendemain, alors que l'offensive allemande s'intensifie, la ville est entièrement coupée de l'extérieur. Même s'ils ont établi un vaste périmètre défensif, les Américains ne disposent que de quelques véhicules blindés. Ils font face à une impressionnante artillerie et à une division de chars. Lors des combats acharnés qui suivent, le sort des défenseurs devient très difficile. Le commandant allemand, croyant leur situation désespérée, leur lance un ultimatum, se rendre dans les deux heures ou mourir. La réponse est fermement négative. Le 22, la météo s'améliore. Même si les bombes de la Luftwaffe constituent maintenant un danger supplémentaire, il est en revanche possible d'être approvisionné depuis les airs et de lancer des frappes aériennes contre les assiégeants. Le jour suivant, une puissante poussée allemande enfonce les lignes en plusieurs endroits, obligeant une réorganisation de la défense. Le jour de Noël, une énorme offensive encore plus redoutable entraîne de lourdes pertes dans les deux camps. Beaucoup d'Allemands, incapables de creuser le sol gelé, meurent sur place. Pendant ce temps-là, une division blindée américaine se hâte de rejoindre Bastogne. La garnison épuisée repousse une dernière attaque de plus faible intensité avant d'être relevée le 26 décembre. En huit jours, cette division a perdu plus d'une centaine d'officiers et 1500 soldats. La défense de Bastogne a fourni, après Cassino et Arnhem, une nouvelle preuve saisissante de la remarquable détermination, de l'endurance et du courage des parachutistes combattants dans un rôle de fantassin. Après l'échec de l'offensive des Ardennes, les efforts allemands ne peuvent que retarder de plus en plus difficilement une issue inévitable. Lorsque les armées alliées entrent en Allemagne et depuis l'ouest et l'est, les compétences particulières des parachutistes ne sont plus nécessaires, même si de très gros largages ont lieu lors de la traversée du Rhin. Et lorsque Berlin se retrouvera coupé du monde, quelques dizaines de parachutistes allemands seront les derniers renforts à pouvoir atteindre la ville. Pendant les six ans qu'a duré ce conflit mondial, une bonne partie de la doctrine militaire a volé en éclats. Mais il y aura de nouvelles guerres dans lesquelles les unités de parachutistes joueront souvent un rôle clé. Les troupes aéroportées ont été et continuent d'être une force d'élite, des hommes qui montrent de formidables qualités de combattants sur le champ de bataille. En tant qu'arme plutôt moderne, son histoire est relativement courte, mais elle est singulièrement riche. en tant qu'embré. ... ...